Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur le premier épisode de cette nouvelle série sur Unity. Une série un petit peu particulière parce que jusqu'à maintenant, toutes les séries que j'ai réalisées, c'était pour vous apprendre à créer tel ou tel jeu, de telle ou telle façon, de tel ou tel type. Sauf qu'aujourd'hui, je lance une nouvelle série, je ne me sentais pas de faire un épisode 0 juste pour vous présenter. Donc aujourd'hui, on va faire l'épisode 1 et je vais rapidement présenter un petit peu la série. Vous l'avez peut-être deviné avec le nom de la série, donc c'est tout simplement Présentation d'Asset. Donc en quoi constituera cette série ? Et bien à chaque épisode, j'irai sur l'Asset Store, qui est donc un store, donc un magasin en ligne où vous pouvez récupérer plusieurs choses concernant Unity. Donc ça peut être gratuit ou payant et c'est en fait tout type de ressources, c'est-à-dire des modèles 3D, des textures, de l'audio, des scripts, des systèmes. Vous pouvez récupérer plein de choses, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent l'Asset Store. Et donc à travers cette série, je vais vous présenter à chaque épisode une nouvelle Asset. Ça peut être vraiment de tous les types possibles, des textures, des modèles 3D, des systèmes, etc. Et donc je vous donnerai certains détails et vous aurez donc bien évidemment la possibilité de télécharger ces Asset. Donc voilà, il y aura donc tout type d'Asset, comme je l'ai expliqué. Si vous-même êtes un créateur d'Asset sur l'Asset Store, que vous ayez fait des textures, que vous ayez fait des modèles 3D, des scripts, des systèmes ou quoi que ce soit, et que vous souhaitez et que vous pensez que votre Asset pourrait avoir sa place dans l'une de ces vidéos, surtout n'hésitez pas à me contacter par mail et donc à me présenter votre Asset. Et si effectivement ça peut apparaître dans une vidéo de cette série, alors je ferai en sorte que votre Asset apparaisse. Et donc voilà, ça pourrait être super sympa, je pourrais peut-être mettre en avant certains créateurs. Mais voilà pour la présentation de cette série. Aujourd'hui, je vais commencer par le classique, tout simplement. Donc déjà l'Asset Store, comment y accéder ? Vous allez tout simplement dans l'onglet Window et vous allez ensuite dans Asset Store, où vous faites CTRL 9. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une Asset que vous connaissez, je pense, pour la plupart. Je ne pouvais pas faire cette série sans parler de cette Asset parce que c'est la plus connue et c'est aussi la plus utile, surtout lorsque vous êtes débutant. C'est tout simplement une Asset qui s'appelle Standard Asset. Donc je vais aller sur l'écran d'accueil de l'Asset Store. Donc voilà, vous pouvez bien évidemment sortir l'Asset Store, l'augmenter, vous pouvez même y accéder depuis votre navigateur Internet si vous le souhaitez. Pour ma part, j'utilise directement l'Asset Store intégré. Et donc voilà, j'ai dit, on va parler de Standard Asset. Tout simplement, vous avez aussi pour chaque épisode le lien dans la description de l'Asset en question. Et donc c'est tout simplement celui-là, en quoi consiste ce pack, ce Standard Asset. Alors qu'est-ce qu'il contient ? Il contient des textures, il me semble. Il contient des modèles 3D et il contient plein d'autres choses. Vous avez d'ailleurs un petit résumé qui nous dit que vous pouvez, en téléchargeant cet Asset, avoir directement un personnage à la première personne, un personnage à la troisième personne, un contrôleur pour une voiture, pour un vaisseau spatial. Vous avez une scène avec différents effets de particules. Vous pouvez contrôler une balle et vous avez encore plein d'autres choses par rapport aux caméras. Vous avez des exemples d'intelligence artificielle, enfin voilà, vous avez plein de choses. C'est un super pack pour les débutants pour voir un petit peu comment fonctionne Unity en général. Et donc ce que je vous conseille, c'est tout simplement de le télécharger. Alors moi, je l'ai déjà fait pour qu'on gagne un petit peu de temps. Donc je vais simplement cliquer sur Import. Je vais avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir et j'aurai juste à cliquer sur Import. Donc voilà, la petite fenêtre est apparue, Import Unity Package. Donc vous pouvez choisir ce que vous souhaitez intégrer ou non à votre projet. Pour ma part, je vais tout importer et on va regarder ça plus en détail. Je ne sais pas trop combien de temps durera cette vidéo, mais je vais essayer de parler vraiment d'un maximum de choses qu'il y a dans ce pack. Ou du moins vraiment les choses les plus importantes et les plus intéressantes. Comme je l'ai dit, ce pack Standard Asset, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, même si vous êtes débutants. Mais je tiens quand même à parler de ce package, oui. Parce que comme je l'ai dit, c'est vraiment la base, c'est le package le plus connu de Unity. Et je ne pouvais pas commencer cette série sans en parler. Mais voilà, si vous connaissez déjà ce package, vous ne le connaissez peut-être pas en détail. Et si vous le connaissez même en détail, ne vous inquiétez pas, pour la suite de la série, il y aura des assets moins connus. Et des assets tout aussi intéressantes, avec des systèmes très très intéressants. J'ai beaucoup d'idées en tête, j'ai déjà pas mal d'assets dans une liste, pas mal d'assets dont je veux parler. Ok, donc voilà, après quelques petites minutes, le pack a fini de s'importer. Donc voilà, vous devrez d'abord le télécharger avant de l'importer. Donc le pack en question aujourd'hui fait environ 192,4 MB. Donc voilà, ça se télécharge quand même particulièrement rapidement. Et après, vous devrez encore l'importer. Et une fois que c'est fait, vous allez récupérer donc pas mal de petites choses dans votre dossier asset. Vous avez SampleScene. Donc il me semble que, voilà, il y a beaucoup de préfab, beaucoup de scènes aussi. C'est justement les scènes qu'on va étudier rapidement aujourd'hui. Et vous avez ensuite ici toutes les ressources dans le standard asset. Donc pour tout ce qui est 2D, les caméras, les personnages, etc. Donc je ne vais pas parler de tout le package, parce que comme vous pouvez l'imaginer, ça va être très long, il y a plein de choses. Mais je vais vraiment mettre en avant les choses les plus importantes et les plus intéressantes. Donc tout d'abord, on va tout simplement aller dans les scènes, dans les différentes scènes. Donc vous avez SampleScene, Scene, et ici vous avez plein d'exemples. Vous avez par exemple 2D Character, donc je vais charger cette scène. Et certains le reconnaîtront, donc c'est grâce au personnage qu'il y a dans cette scène, le petit robot qu'il y a ici, que j'ai pu réaliser la série 2D. Donc j'avais pris un personnage qui était déjà fait, c'était ce petit robot de Unity. Et donc je vais directement appuyer sur Play, je ne vais rien modifier dans la scène. Et logiquement, la scène est déjà prête pour qu'on puisse jouer au jeu en question. Et donc vous voyez que je peux déjà directement déplacer le petit robot. Je peux sauter, je peux me baisser, je peux tout simplement explorer la scène. Et donc à quoi sert ce package ? Et bien en fait, il a été réalisé par l'équipe Unity officielle pour pouvoir permettre surtout aux débutants de comprendre un petit peu mieux Unity et donc de découvrir plusieurs mécanismes à travers ce package. Ici par exemple, vous avez vu, je n'ai absolument rien fait et j'ai pourtant un jeu, ou du moins un début de jeu qui est déjà totalement jouable. Et donc qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec cette scène ? Alors déjà je vais me mettre en mode 2D parce que c'est de la 2D. Vous avez déjà donc par exemple un personnage, et donc vous pouvez déjà étudier le personnage en question. Vous voyez qu'il a pas mal de scripts, il a pas mal d'éléments, de components, les rigid body. Vous avez pas mal de game objects différents. Vous avez par exemple ground check, ceiling check pour le personnage. Pour ceux qui se demanderaient à quoi servent ces 2 game objects, vous pouvez tout simplement le traduire. Mais ground check par exemple, c'est utilisé par un des scripts du personnage pour vérifier que le personnage touche le sol. Parce que, je ne sais pas si vous l'avez vu, alors je ne vais pas vous le remontrer parce que la scène met un petit peu de temps à charger des fois. mais lorsqu'on saute par exemple, ou que votre personnage est en chute libre, il a une animation et en fait, lorsqu'il touche le sol, c'est l'animation de marche qui va se jouer. Donc voilà par exemple à quoi servent ces 2 petits game objects. Et vous allez donc, comme je l'ai dit, pouvoir vraiment étudier différentes scènes ou même vous baser sur des scènes déjà existantes, comme celle-là, et vous pourrez par exemple créer votre jeu autour de ça. Vous pourrez par exemple ajouter ici des ennemis, vous pourrez ajouter des pièces à récupérer, augmenter votre score et ce genre de choses. Donc voilà, je vous conseille vraiment le paquet, surtout si vous êtes débutant, et vous allez voir qu'il n'y a pas que de la 2D justement, il y a vraiment plein d'autres choses. Il n'y a pas grand chose à dire je trouve sur cette scène. C'est vraiment très basique, on a un personnage, on peut se déplacer. Le personnage est totalement animé, il a pas mal d'animations, donc ça vous permet aussi de vous entraîner là-dessus. On va pouvoir même regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Vous avez ici par exemple le fonctionnement de l'animation, du personnage. Donc si vous n'avez jamais vu à quoi ça ressemble, ou si vous ne comprenez pas trop, en réalité c'est vraiment très simple. Ça met un petit peu de temps à se mettre en place, mais vous voyez par exemple que ici on a donc tout l'animator du personnage. on voit que de base, donc entry c'est quand ça commence, on voit que le personnage va respirer, il va pouvoir, depuis son animation de base, il va pouvoir se baisser, il va pouvoir sauter, il va pouvoir se déplacer, il va pouvoir sprinter, et enfin voilà, vous voyez toutes les animations. Donc le personnage actuellement a 6 animations, donc il peut avancer en étant accroupi, être accroupi, courir, marcher, sauter, et tout simplement respirer, idle, qui est l'animation de base. Donc voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour cette scène, comme je l'ai dit, il n'y a pas grand chose à dire, mais voilà, vous allez pouvoir un petit peu vérifier à quoi servent tous les différents gameobjects de cette scène 2D. On va passer à la scène suivante, qui va être Aircraft Jet 2 Axis. Donc là, ça va être déjà un petit peu plus intéressant, et si je me souviens bien, alors je ne sais plus si c'est cette scène ou pas, je ne sais plus, je ne crois pas, enfin je ne sais plus, j'avais un petit peu joué donc déjà avec ce standard A7, et je me souviens que j'avais eu énormément de mal à contrôler ce petit avion. Alors je vais simplement faire autre chose, c'est que je vais juste couper le son de Unity, donc vous n'avez pas besoin de le faire, mais je crois qu'il y a pas mal de components audio dans les différentes scènes, et j'aimerais éviter d'avoir des problèmes de son lors du montage. Donc je vais simplement les couper. Donc voilà, là vous avez vu, alors l'avion démarre tout seul, mais voilà, j'ai chargé la scène qui s'appelle Aircraft Jet 2 Axis, donc 2 Axis, et vous voyez qu'encore une fois je n'ai absolument rien fait sur la scène, et il y a déjà tout un système qui est fait, et vous aurez donc un système pour déplacer donc comme je l'ai dit, un vaisseau spatial ou un avion. Alors je ne connais pas les touches, donc ça risque d'être assez ridicule, je ne sais même pas si je vais réussir à décoller. Ah c'est bon, j'ai trouvé comment ? Ah non, je n'ai pas bien trouvé. Enfin voilà. Ok, donc j'ai compris les touches, alors ce n'est pas facile à utiliser, mais voilà, encore une fois, vous avez une scène qui est super bien réalisée, alors les contrôles sont un petit peu compliqués, sachant que comme la plupart d'entre vous j'ai un clavier Azerty, mais les touches sont en QWERTY, mais évidemment vous pouvez les modifier, et donc voilà, on va peut-être essayer quand même d'avoir un nano, est-ce que c'est possible ? Ah oui, les contrôles sont inversés en QWERTY, donc ce n'est pas facile du tout. Une scène aussi très intéressante, voilà, si vous souhaitez créer un jeu d'avion, un jeu de simulation aérienne, voilà, vous pouvez très bien le faire en partant d'une asset standard, si vous pensez que vous n'avez pas les compétences nécessaires pour réaliser vous-même un système pour un avion, et bien vous en avez un qui est déjà tout fait ici, vous allez pouvoir vous baser là-dessus, ah oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais absolument tout ce qu'il y a dans ce pack est libre de droit, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser de façon personnelle, mais vous pouvez aussi utiliser tout ce qu'il y a dans ce pack de façon commerciale, c'est-à-dire que cet avion-là, que vous avez reçu gratuitement de Unity, vous pouvez l'utiliser dans l'un de vos jeux, et vendre le jeu en question si vous le souhaitez, mais voilà, tous les modèles, tout est libre de droit dans ce package, et d'ailleurs, il me semble que même tout sur l'asset store est libre de droit, à partir du moment où vous avez payé l'objet, ou alors s'il est gratuit ou vous l'avez téléchargé, vous pouvez l'utiliser dans vos projets. Alors, vous voyez ici qu'on a effectivement cet avion, mais vous voyez qu'il n'y a pas de texture, alors il me semble que dans la plupart des scènes exemples que nous avons dans ce package, il n'y aura pratiquement aucune texture, après on va voir une scène où on aura un véhicule, on aura une voiture et elle n'aura non plus pas de texture, donc ça sera à vous par contre de réaliser la texture ou d'en télécharger une sur internet, il me semble qu'il y a déjà des personnes qui en ont réalisé des textures pour les standards à 7, je pense que vous pouvez en trouver assez facilement en tapant juste le nom de l'asset et texture, donc voilà, pour cette scène, nous avons un aircraft jet, et donc vous voyez que là on voit vraiment absolument tout sur ce jet, on voit donc les différents colliders, donc toutes les boîtes de collision, on a encore une fois je crois des ground checks qui vous permettent de vérifier si l'avion est au sol, vous avez des systèmes de particules, alors je ne sais pas si vous l'avez bien vu, mais voilà, vous avez un système de particules quand l'avion se déplace, donc vous avez les colliders, les particules, trails, vous avez le fuselage, donc là c'est plutôt ce qui est modèle 3D, et vous avez les deux ailes de l'avion qui sont dans un parent à part, donc je peux par exemple les déplacer, alors je ne suis pas sûr que l'avion réussisse encore à voler après ça, mais voilà, et voilà un petit peu de quoi est basé, un petit peu de quoi est créé plutôt ce jet, et donc, alors c'est vrai qu'on n'y pense pas tout de suite, mais il y a aussi une caméra qui suit le jet, et donc la caméra est elle aussi, il y a même plusieurs caméras, jet, caméra, rig, pivot, et main caméra, donc voilà, en fait c'est plusieurs empty, alors pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs empty, c'est parce que la caméra n'est pas fixe derrière l'avion, vous voyez qu'elle suit un petit peu le mouvement, et donc c'est ce qui a été créé grâce à plusieurs scripts que vous avez ici sur la caméra, donc voilà, si ça vous intéresse plus en détail si vous êtes intéressé par créer un jeu d'aviation ou de simulation aérienne, ce pack est vraiment parfait pour débuter, ça va vraiment vous permettre d'essayer différentes choses, voilà pour cette scène, alors on a Aircraft Jet Artificial Intelligence, alors je vous avoue que je ne sais pas trop, ok maintenant je sais, parce que j'avais jamais lancé cette scène, alors ça fait très longtemps que j'ai pas lancé, que j'ai pas téléchargé ce pack d'assets, donc je le découvre un petit peu avec vous, ce qui ne sera pas le cas des différentes assets que vous verrez dans les prochains épisodes, donc là normalement je n'ai absolument rien à faire, c'est vraiment une intelligence artificielle qui va déplacer cet avion, en tout cas je l'espère, sinon ça fera, ah voilà, donc effectivement normalement l'avion commence à décoller et vous voyez que là l'avion va suivre, alors du coup ça prend pas mal de ressources, alors je ne sais pas si on va bien réussir à le suivre, voilà on va bien réussir quand même, et donc là vous voyez qu'il y a un trait vert qui se fait entre l'avion et ce chemin jaune là que vous voyez avec des waypoints, donc c'est ce qu'on appelle des waypoints, et en fait c'est tout simplement donc une intelligence artificielle, je ne déplace absolument pas l'avion, mais cet avion lui, il va tout simplement suivre cette ligne et il va pas le suivre, il va pas suivre cette ligne au millimètre près, vous voyez que il y a en fait un, comment on l'appelle ça, il y a un line cast il me semble, qui se crée tout simplement entre le système des waypoints et l'avion et ça lui permet de suivre donc une trajectoire sans pour autant être vraiment 100% robotisé en quelque sorte, c'est pour donner un effet plus réel parce que évidemment si on fait en sorte qu'il suive exactement la ligne sans donner une sorte de marge d'erreur, une sorte d'espacement entre l'avion et la ligne à suivre, voilà ça sera vraiment l'avion va se déplacer tout droit sans se poser de questions et ça donnera pas cet aspect réel comme on a par exemple ici et donc là vous voyez dans la caméra du jeu et donc on a même différentes caméras donc on a Undead Camera qui est une caméra au sol donc là on a une caméra de Pillspawn et on a la caméra de l'avion directement donc voilà ici encore une fois et comme toutes les scènes suivantes je n'ai absolument rien rajouté tout est fait de base donc encore une fois cette scène s'adresse à vous si vous souhaitez faire un jeu de simulation aérienne vous pouvez très bien aussi ajouter des intelligences artificielles dans votre jeu donc voilà alors ensuite on a d'autres scènes par rapport au Aircraft encore une fois on ne va pas les voir donc il y a Aircraft Propeller 4 Axis donc il me semble que c'est la même chose mais avec 4 axes voilà je vous invite à jeter un coup d'oeil si ça vous intéresse je ne vais pas trop trop m'éterniser vous avez compris l'idée pour tout ce qui est aérien on va passer ensuite à une scène qui s'appelle Car tout simplement donc voiture et vous voyez ici que nous avons un véhicule encore une fois pas de texture mais un véhicule totalement fonctionnel alors cette fois-ci il y a des sons donc ça j'en suis sûr du coup voilà j'ai bien fait de désactiver le son de Unity je vais simplement appuyer sur Play et je vais pouvoir déplacer cette voiture en plus avec la plaque d'immatriculation avec marqué Unity c'est vraiment la classe et donc voilà vous allez pouvoir vous déplacer avec cette voiture ils vous ont déjà fait un petit terrain avec des objets que vous pouvez vous pouvez casser les objets vous avez même un grand looping alors la voiture est un petit peu difficile à contrôler au clavier c'est pas très très précis mais voilà on a réussi à faire le looping parfait on dirait vraiment que je m'amuse dans cette série je profite vraiment de l'asset alors c'est vrai aussi d'un côté mais voilà j'espère vraiment que cette série vous plaira et voilà on va parler un petit peu plus de cette scène en détail alors c'est une scène que je vous recommande vraiment si vous souhaitez faire un jeu avec des voitures un jeu de course par exemple vous avez déjà le moteur de la voiture qui fonctionne etc avec les sons le freinage etc et le petit coup de coeur que j'ai eu parce que c'est une scène que j'ai pas mal utilisée je la réutiliserai sûrement dans un prochain tutoriel justement il y a un tutoriel qu'on m'a beaucoup demandé c'est de faire en sorte qu'un personnage puisse rentrer dans une voiture se déplacer et ensuite sortir de la voiture plus loin donc c'est un système que j'ai déjà réalisé c'est pas difficile à faire et j'ai déjà la scène est déjà prête en fait il faut juste que j'enregistre et que je refasse les scripts voilà petit spoiler pour les vidéos à venir donc voilà je ferai une vidéo sur les les différents véhicules donc je parle de voiture mais ça pourrait être vraiment n'importe quel véhicule terrestre donc voilà je le disais le petit coup de coeur aussi par rapport à cette voiture et au système qui est intégré c'est donc vous avez car controller ici et vous allez pouvoir modifier vraiment plein 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 de choses c'est vraiment super super modifiable vous pouvez vraiment l'adapter à plein de choses vous pouvez modifier donc la taille des roues par exemple c'est quelque chose de tout bête mais si vous souhaitez récupérer le script et l'adapter pour un autre véhicule un véhicule qui serait plus gros ou plus petit ou tout simplement une autre classe de véhicules vous pouvez très bien le faire en utilisant le même script et évidemment un bus ne freinera pas et ne tournera pas aussi facilement qu'une voiture et c'est ici qu'entre en jeu toutes ces petites variables tous ces petits paramètres que vous allez pouvoir modifier vous allez pouvoir modifier alors déjà la vitesse en miles par heure ou en kilomètre heure vous allez pouvoir modifier la vitesse maximale de la voiture vous allez pouvoir modifier les distances de freinage est-ce que la voiture va glisser sur le sol ou non donc voilà si par exemple vous faites un jeu de voiture et vous avez différents vous avez différentes météos si par exemple le temps est plus vieux vous allez pouvoir faire en sorte que la voiture mette plus de temps à freiner et c'est vraiment pour ça que j'ai aimé le système de voiture qui a été donné dans ce pack c'est l'un des systèmes que je mets le plus en avant honnêtement tout simplement parce qu'il est vraiment super bien réalisé et je vous le conseille vous pouvez même modifier aussi les sons très facilement c'est simplement d'y glisser déposer et voilà vous allez pouvoir vraiment adapter ce véhicule à vraiment plein de situations et comme je l'ai dit c'est avec ce véhicule enfin c'est sur ce véhicule que j'ai basé le futur tuto qui viendra et qui vous permettra de rentrer dans une voiture et d'en sortir donc j'utiliserai encore une fois cette standard A7 je ne ferai que le système en fait pour rentrer dans la voiture et pour sortir je ne vais pas encore perdre du temps à développer le système de la voiture on en a déjà un ici qui fonctionne très bien mais libre à vous après évidemment de créer le vôtre de faire le vôtre de créer le vôtre si vous voulez quelque chose de plus personnel et de peut-être je ne dirais pas plus poussé c'est possible mais le système ici est déjà très très poussé donc voilà pour ce système de véhicule alors je ne vais pas trop parler de ce qu'il y a d'autre dans la scène le looping si par exemple vous souhaitez le récupérer vous pouvez très bien le faire tout simplement parce que tout ce que vous voyez ici possède une préfab c'est à dire que là j'ai cliqué sur loop je peux faire tout simplement préfab ici select et je vais pouvoir récupérer un looping et je vais pouvoir en glisser autant que je veux dans la scène donc voilà vous pouvez vraiment vous faire votre nouveau track mania si vous voulez sur Unity c'est totalement possible donc voilà pour ce système de voiture j'espère que certains d'entre vous j'espère que ça donnera des idées à certains d'entre vous et je ne l'ai pas précisé mais vous avez aussi des lumières sur la voiture alors on ne l'a pas vu parce que forcément j'étais à l'arrière mais vous avez aussi des lumières vous pouvez ajouter des phares voilà vous pouvez vraiment ajouter plein de choses quand vous freinez aussi les lumières à l'arrière ça allume il me semble et voilà pour ce système je ne vais pas en parler plus longtemps je vous laisse aussi découvrir un petit peu de votre côté donc voyons voir au niveau des scènes on a ensuite Car AI Waypoint Based donc vous l'avez deviné encore une fois un système de waypoint ce qui permet tout simplement de créer des adversaires très facilement parce que si vous faites un jeu de course vous n'avez pas forcément envie de vous déplacer tout seul sur la carte donc alors où est la voiture elle est là je vais me focus dessus et là vous voyez qu'on a directement un tout simplement un adversaire une autre voiture qui se déplace et qui va suivre le système de waypoint qui a été créé directement par Unity alors on m'a demandé plusieurs fois aussi de faire une série sur des jeux de course alors je ne l'ai jamais fait tout simplement parce que ce n'est pas mon délire en fait je n'aime pas trop tout ce qui est jeux de course mais c'est vrai qu'avec le système qui est proposé par Unity dans le standard A7 c'est encore une fois un système qui est très poussé je pense honnêtement que c'est faisable ça dépend vraiment de vous est-ce que ça vous intéresse de voir une série sur la réalisation d'un jeu de course alors ça ne sera peut-être pas pour tout de suite il faudra d'abord que je termine au moins l'une des deux autres séries qui est la série 2D et la série FPS alors je précise aussi que la série FPS le prochain épisode met beaucoup de temps à arriver parce que c'est un épisode qui demande énormément de travail et pour la série 2D elle n'est pas officiellement terminée mais on s'approcherait rapidement de la fin donc ça va en quelque sorte libérer un slot en quelque sorte pour faire éventuellement une nouvelle série donc voilà est-ce que ça vous intéresse de voir une série sur un jeu de course ça sera très facilement faisable surtout pour les débutants vous n'aurez vraiment aucun mal à comprendre et je précise aussi pour ceux qui seraient plus avancés et qui seraient en train de se dire mais quel est l'intérêt vu que tu nous montres actuellement un système de voitures pour créer déjà des adversaires très facilement tout simplement parce que ça sera uniquement la base ça sera uniquement le moteur du jeu et après évidemment j'ajouterai les différentes choses les différents circuits les différents modes de jeu par exemple contre la montre ou contre des adversaires ce genre de choses donc voilà si ça vous intéresse faites le moi savoir dans les commentaires et puis voilà je prendrai en considération tous vos commentaires donc voilà exactement la même chose que pour l'aircraft pour l'avion c'est un système de waypoint pour ajouter des adversaires ou créer des cinématiques potentiellement voilà laissez parler votre imagination donc ensuite nous allons parler de character first person alors ça je pense que vous le connaissez tous et c'est tout simplement le plus je pense que c'est l'asset la plus utilisée de ce package c'est tout simplement un personnage à la première personne qui est déjà réalisé je vais simplement appuyer sur play rien à faire et j'ai déjà mon personnage à la première personne et je peux me déplacer je peux sprinter je peux sauter alors je peux pas me baisser dans la version de base il me semble pas non je ne peux pas mais je peux me déplacer je peux sprinter et contrairement à la toute vieille standard asset qu'on avait de base dans Unity dans les versions antérieures à Unity 5 là je parle surtout pour les plus anciens d'entre vous qui travaillent sur Unity depuis pas mal de temps vous avez connu cette ancienne asset qui était vraiment ça fonctionnait mais c'était un petit peu médiocre les faits n'y étaient pas on a ensuite eu une asset de FPS controller que j'utilise d'ailleurs dans pas mal de projets enfin dans pas mal de projets pour YouTube mais on a eu donc une nouvelle version plus récente qui est celle que je vous montre actuellement alors vous vous le sentez peut-être pas mais moi je le sens vraiment le champ de vision a été modifié le balancement du personnage lorsqu'il se déplace a aussi été modifié et le déplacement de caméra est vraiment très smooth et voilà c'est vraiment un super first person controller que vous pouvez utiliser dans tout type de jeu que ce soit des FPS que ce soit des jeux d'exploration ou voilà vraiment tous les types de jeux en 3D si vous ne savez pas créer votre personnage ou que vous n'avez pas le temps vous faites un jam par exemple et bien ce first person controller fera vraiment l'affaire parce qu'il fonctionne très très bien et puis pour ceux qui seraient plus intéressés alors ça c'est toujours le problème sur Unity voilà ok il y a même un si vous appuyez sur échappe il y a même un menu qui va vous permettre de charger différentes scènes donc voilà ce personnage je ne vais pas parler du reste de la scène encore une fois c'est très basique c'est juste des modèles 3D et donc voilà vous avez le personnage ici et vous avez rigidbody first person controller qui est un script que nous n'avons pas sur la première version du nouveau FPS controller celui que j'utilisais dans la série FPS notamment et donc voilà comme je l'ai dit la vision est beaucoup plus beaucoup plus détaillée beaucoup plus soignée les déplacements aussi donc voilà si vous souhaitez un personnage à la première personne facilement et rapidement je vous conseille encore une fois le standard A7 passons à la scène suivante character third person exactement le même principe mais nous avons cette fois-ci un personnage à la troisième personne qui s'appelle Ethan je crois je crois que la team Unity l'a appelé comme ça et donc encore une fois je vais vous montrer je vais simplement appuyer sur play et vous voyez que j'ai mon personnage à la troisième personne alors vous voyez qu'il y a un effet un effet d'ombre dans les coins donc il est de base et je peux maintenant me déplacer avec mon personnage alors est-ce qu'il y a une touche alors il n'y a pas de touche de sprint mais il y a une touche pour marcher donc voilà je peux me déplacer je peux tourner la caméra autour du personnage comme vous pouvez le voir je regarde en l'air je regarde en bas et mon personnage peut aussi sauter de base on peut sauter par dessus les trucs oula il y a un petit problème d'animation lors de la lors de la réception apparemment oula je pense que ce saut est un petit peu impossible mais donc voilà pour ce personnage à la troisième personne donc exactement le même principe qu'avant que celui à la première personne sauf que bah voilà c'est à la troisième personne évidemment mais voilà vous avez la caméra qui tourne autour du personnage vous avez donc encore une fois la configuration du personnage qui contrairement à celle à la première personne enfin non pas à la première personne mais comparé aux autres assets le script est vraiment très court donc vous pouvez tout simplement éditer les différents scripts et regarder un petit peu à quoi ça sert mais les scripts sont très très simples à comprendre ils ont vraiment été optimisés d'une façon à ce que même les débutants puissent vraiment les comprendre et encore une fois gros coup de coeur et vraiment un gros coup de coeur pour cette asset en général et pas forcément uniquement pour cette scène là mais évidemment si j'en parle aujourd'hui c'est que vraiment cette asset vaut le coup je ne parlerai pas des assets qui n'ont pas lieu d'être en quelque sorte donc voilà si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble le script à quoi ressemble-t-il vous pouvez aussi très bien utiliser comme je l'ai dit le même script mais prendre un personnage différent que vous avez modélisé vous-même ou que vous l'ayez téléchargé sur la set store par exemple donc voilà je vais parler ensuite rapidement de la prochaine encore une fois intelligence artificielle nous avons un personnage ici alors je ne sais pas où sont les waypoints j'imagine qu'il n'y en a pas et que il y a un script qui fait que les déplacements sont vraiment aléatoires ah non bah voilà on a un click and point alors j'ai fait un tuto là-dessus d'ailleurs je ne savais pas que ça existait déjà dans le standard A7 mais on a donc une caméra et on peut cliquer aux différents endroits pour faire en sorte que le personnage se déplace se déplace pardon donc à la à jeu vampire ou à diablo ou ce genre de jeu donc voilà si vous voulez un click and point alors je pense alors sans vouloir mettre en avant ma chaîne ou mon travail je pense que le le système est légèrement plus compliqué mais il est aussi bien plus poussé évidemment je ne dis pas le contraire on voit qu'on utilise un nav mesh agent que je n'ai pas utilisé dans mon système de click de click to move c'est comme ça que je l'ai appelé donc cliquez pour se déplacer vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne si ça vous intéresse ici vous avez aussi pareil un système mais qui fonctionne d'une façon différente et encore une fois un système qui est plus poussé donc voilà à vous de voir ce que vous préférez alors on va charger la scène des particules que je n'ai jamais essayé du coup je sais pas enfin je sais ce que c'est qu'une particule quand même mais je ne sais pas trop à quoi ça ressemble je ne sais pas si c'est de simples particules alors particules d'explosion donc apparemment on peut créer des particules d'explosion là où on clique et effectivement ça fonctionne plutôt bien je peux cliquer à différents endroits sur la carte et ça va créer des explosions alors Fire Complex alors je peux mettre le feu à certains objets Fire Mobile donc ça c'est la même chose mais j'imagine que alors si je ne dis pas de bêtises c'est une texture qui a été optimisée pour mobile donc c'est une texture moins détaillée qui prendra moins de ressources alors Dust Storm alors là je n'ai pas besoin de cliquer vous voyez qu'on a une tempête de sable qui s'est créée ensuite vous avez Steam donc vous avez de la vapeur donc je peux cliquer et faire apparaître de la vapeur alors Ouse Click and hold to spray water donc on peut envoyer de l'eau waouh c'est vrai que le système est vachement poussé c'est quelque chose que si vous vouliez réaliser ce genre de système avant Unity 5 donc sans utiliser le standard Asset vous auriez pu y passer des jours parce qu'il n'y avait pas forcément énormément de tutos à l'époque mais voilà si vous voulez créer un camion de pompier par exemple vous avez maintenant l'exemple typique de ce que je voulais expliquer avant avec les différents scripts du véhicule par exemple c'est que vous pouvez utiliser le script du véhicule qu'on a vu juste avant sur un camion de pompier et vous pouvez en plus ajouter ce script par exemple pour ensuite envoyer de l'eau et pousser différents objets par exemple et c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué mais tous les scripts que je vous montre aujourd'hui peuvent être cumulés alors effectivement il y a toujours quelques modifications à apporter quelques adaptations à faire mais en général c'est toujours quelque chose d'assez simple à faire donc on a ensuite des feux d'artifice et donc toutes ces particules sont aussi intégrées dans les dossiers il y a beaucoup de particules disponibles sur la set store mais il y en a beaucoup qui sont payantes et en général je ne vais pas dire en général mais il y en a beaucoup qui ne sont pas du même niveau en termes de réalisation que les standards à set qui elles sont gratuites donc voilà réfléchissez bien et regardez bien quel asset vous allez prendre avant d'acheter une asset par exemple regardez un petit peu ce qu'il y a d'autre sur la set store donc on a ici des flairs donc des des flairs tout simplement des fusées éclairantes je cherchais le mot et on a fait le tour et maintenant on peut de nouveau faire des explosions un petit peu partout et faire sauter tous les cubes de la carte donc voilà pour ce système de particules encore un système qui est très très bien réalisé donc alors si vous voulez voir un petit peu comment ça fonctionne j'imagine que alors ici vous avez firework dust storm qui sont de base parce que c'est des c'est des particules que je n'ai pas activé j'ai simplement je suis passé en mode feu d'artifice et les feu d'artifice sont apparus de même je n'ai pas eu besoin de cliquer voilà et donc vous avez un game object qui s'appelle helpers et vous avez l'event system donc qui permet de détecter les clics et vous avez ensuite pas mal d'autres objets avec des scripts qui vous permettent donc de lancer les particules et je ne l'ai pas précisé mais il y avait même un bouton slow motion donc on pouvait ralentir le temps et faire apparaître des particules avec un un time scale qui était beaucoup plus bas pour voir ça en plus détaillé donc voilà pour les particules et je vais parler de la dernière scène qui est rollerball alors c'est vrai que je n'ai pas vu beaucoup de jeux ces dernières années de ce type là mais c'est quelque chose qui existait beaucoup il y a j'ai envie de dire il y a 10 ans vous avez sûrement connu ce genre de jeu qui était donc des jeux gratuits sur internet où vous déplaciez une balle d'un endroit à un autre c'est quelque chose qui n'existe plus trop en ce moment ou du moins j'en ai vu très très peu ces dernières années et donc je tourne la caméra avec la souris pour me déplacer et donc ça fait un petit peu aussi penser à Metroid pour ceux qui ont connu et voilà c'est ce que j'allais dire aussi vous pouvez aussi sauter normalement avec la balle en utilisant la barre espace on est arrivé à la dernière scène de ce package donc dernière scène dont je voulais vous parler sauf que maintenant je vous ai présenté plein de scènes mais je n'ai pas trop précisé ce qui restait dans tous les autres dossiers donc déjà il faut savoir que tout ce qui est dans les autres dossiers c'est ce qui permet à ces scènes de fonctionner donc vous avez notamment les différentes textures que vous voyez ici pour la skybox par exemple ou pour par exemple les différents cubes de couleurs qu'on avait sur la scène des particules vous avez donc les préfabs du menu avec les scripts qui permettent de faire fonctionner le menu les logos unity etc vous avez pas mal de choses qui ne vont pas vous servir donc il faudra bien faire le ménage récupérer uniquement le ou les systèmes dont vous avez besoin et supprimer le reste parce que ça va prendre de la place dans votre build finale et aussi dans votre dossier projet et donc voilà il vaut mieux que le dossier projet soit le plus léger possible le plus optimisé possible vous avez les différents scripts ici enfin certains des différents scripts donc camera switch level reset voilà vous avez quelques scripts mais la majorité de tout ça se trouve dans le dossier standard asset et ici vous avez tout qui est vraiment bien rangé imaginons que vous souhaitez récupérer tout ce qui est en rapport avec par exemple la voiture vous avez un dossier véhicule et à l'intérieur vous avez donc aircraft pour l'avion et vous avez aussi le dossier car qui lui possède absolument tout ce qu'il vous faut pour créer la voiture donc voilà je vous remercie d'avoir regardé ce premier épisode de présentation d'assets je vous le rappelle encore une fois si j'ai parlé de cet asset qui est vraiment très connu aujourd'hui c'est parce que comme dit c'est la base de la base donc forcément j'ai été obligé d'en parler mais dans les prochains épisodes je parlerai d'assets un petit peu moins connus ou d'assets connus mais en donnant vraiment plein de détails et en vous expliquant aussi comment elle fonctionne pour certaines et je peux vous dire que vraiment ça promet du lourd il y a vraiment plein d'assets qui vont arriver et l'avantage de cette série c'est que tant qu'il y a des assets et bien cette série continuera et des assets il y en a des nouvelles tous les jours donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu donnez-moi vos retours dans les commentaires c'est très très important donc voilà je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos de présentation d'assets ou de tutos salut tout le monde